Tout ça, je me demandais, est-ce que quelqu'un a un petit gros... Dès le coucher du soleil, le quartier Saint-Roch s'illumine. Quatre bâtiments de la Basseville revivent grâce aux nouveaux parcours à travers les murs. Des courts-métrages d'animations ont été créés par le studio Nord-Est. On se le cachera pas, on vient de sortir dans une grande pandémie. Puis là, on voulait ramener les gens à l'intérieur de leur quartier, redonner vie au quartier qui, nous, nous habite depuis plusieurs années. On est venus se promener dans Saint-Roch, puis on a choisi quatre lieux qu'on aimait vraiment, qui représentaient quand même beaucoup aussi le quartier. Le YMCA, l'ANEF, le Bureau d'arrondissement et l'îlou Fleury ont une architecture bien différente. Adapter la projection à chaque bâtiment a été un défi technique pour les concepteurs. Il y a une espèce de côté expérimental. Le canevas nous parle, nous, il faut travailler avec lui. À travers tout ça, il y a un échange qui était vraiment stimulant créativement. Les créateurs souhaitaient un ancrage entièrement local pour ce projet. On a demandé, dans le vu que le projet soit le plus englobant possible pour la Ville de Québec, des artistes de la Ville de Québec qui pourraient nous prêter leur voix pour donner vie aux personnages qu'on a créés, aux histoires qu'on a voulu raconter. L'auteur-compositrice-interprète Gabrielle Schenck est une des artistes qu'on peut entendre. Tu collectionnes ces moments-là, tu les gardes pas loin dans ton sac à dos, puis tu les ressors quand il faut. C'est ton armoire. C'était une première expérience pour moi. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été vraiment le fun. C'était différent. Écoute, parler au lieu de chanter en studio, c'était ma première expérience de faire ça spécifiquement, mais j'ai vraiment aimé ça. Pierre-Yves Laure, Coriace et Tire le Coyote ont également participé à titre de narrateur. Le parcours à travers les murs est visible tous les soirs jusqu'au 5 octobre.